Venu pour une partie de pêche aux brochets, nous allons faire une pêche aux leurres. La bagarre. Et alors, voilà, petit bec. Il a des couleurs superbes, toujours le moment le plus délicat quand le poisson arrive au bateau. Il bagarre bien. C'est vraiment taillé pour la course, ces brochets. Fuselé comme ça, c'est superbe, dans une eau claire en plus. Allez, on va essayer de l'attraper. Il me fera peut-être passer la pince, Marc. On va essayer de l'attraper. Alors là, on va en profiter pour le remarquer. Je pense qu'il a mangé des écrevisses puisque l'alimentation ici, quand même, numéreux, c'est de l'écrevisse. Tu remarques, hein ? La bosse qui correspond certainement à des écrevisses à l'intérieur du poisson. Une animation très lente, bien sûr. Alors, une pince qui est bien pratique pour attraper les poissons. Parce que bien sûr, comme tout le monde le sait, les brochets sont pleins dedans, à savoir qu'il y en a 720, ce qui est tout à fait considérable. Il y a des reflets avec la lumière qui sont superbes. On le remet à l'eau, la petite marque ? Allez, on le remet à l'eau. Voilà, parti ! Le poisson, donc, qu'on vient de prendre a été pris avec un montage relativement simple. Bas de ligne acier, bien sûr. Très fin, puisque maintenant, dans le commerce, on en trouve sans problème. Merillon, agrafes, tête plombée, avec une forme un petit peu particulière. Comme on pêche très profond, cette forme permet aux leurres, quand il descend, de basculer comme ça jusqu'au fond. Ça fait qu'il y a une animation supplémentaire. Bon, le leurre, puisqu'on en parle, voilà. Un leurre tout simple, de petite taille par rapport aux poissons qu'on pêche, mais aujourd'hui, les poissons sont difficiles, et on s'est rendu compte qu'il fallait les pêcher avec des petits leurres. Donc, leurre traditionnelle, pour le monter, une petite astuce. C'est-à-dire, l'astuce consiste à mettre le leurre comme ça, l'hameçon, donc, parallèle au leurre, et prendre la dimension à laquelle on va faire ressortir la pointe avec le pouce, tout simplement. On le pique. C'est assez dur, mais on y arrive. Et on fait ressortir la pointe où on avait le pouce, ce qui permet d'avoir le leurre qui est parfaitement monté. Voilà. Voilà. Super. Toujours mordu sur un petit leurre. Très beau combat. C'est impressionnant, la dentition du poisson. Alors, je vais essayer de le prendre. Voilà. Très, très belle dentition. On va pouvoir le voir. On voit également pourquoi on en décroche beaucoup. Le trou fait, pendant le combat, le prouve bien. Le fait d'avoir ajouté un triple voleur, qui vient d'ailleurs juste de tomber, nous a permis certainement de piéger le poisson. Là, on voit très bien les dents. Ils sont vraiment armés pour manger les écrevisses. Et les poissons, bien sûr, aussi. Très, très beau poisson. Allez, petit bec. Retour à l'eau. On va l'oxygéner un peu. Et voilà. Il est parti. Touche. Allez. Poisson. Ouais. Ah, c'est un petit. Il est petit. Ah, le voilà. Petit brocheton. Ah ouais. Il est pris, grâce au triple, à l'hameçon voleur. On le voit sous la tête. On va essayer de le sortir. On en aura l'explication des décrochages de ce matin, et peut-être de l'efficacité de cet après-midi. Là, on le voit très bien. L'hameçon principal n'est pas pris. Par contre, il est pris par le triple. Voilà. Alors, c'est vrai, le poisson est petit. Mais, le système du triple reste efficace. Puisque, si on ne l'avait pas mis, on n'aurait pas pris le poisson. Voilà, qui est tout simple. On va d'abord décrocher délicatement le poisson. Et le remettre à l'eau. En espérant qu'il devienne bien gros. Voilà. On le remet à l'eau. Hop. Allez, brochet va grandir. Voilà l'habitant supplémentaire du lac. Et la nourriture est certainement essentielle des carnassiers, notamment des brochets, puisque le lac est rempli de brochets, les crevisses. Donc, tout ce qui va pouvoir être ressemblant par la forme, par la couleur, et par l'animation que le pêcheur va pouvoir donner à ses leurs, doit et devrait fonctionner. C'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Voici ces fameux leurres. Les écrevisses, c'est vrai qu'on voit que c'est un leurre. Mais on retrouve les pattes. On retrouve des pattes relativement mobiles. Des couleurs un petit peu différentes. A savoir que les couleurs, quand les leurres sont dans l'eau, changent également. Donc, il y a des variations. Mais tout ça est bien ressemblant à l'écrevisse. Ceci également, qui a été très efficace, et qui fonctionne très bien. A savoir, et j'insiste là-dessus, ces leurres ont du goût, ce qui permet aux poissons de le garder un petit peu en bouche. Aujourd'hui, nous avons toute une gamme de leurres qui se présentent à nous pour la pêche du brochet. D'abord, toute une série de leurres souples, l'imitation écrevisses bien sûr, les grands verres, les chades, connues et reconnues, mais avec des formes un petit peu différentes. à savoir que toutes ces leurres souples, ou une grande partie des leurres souples, sont salées. Le goût étant un atout considérable, à la mesure où le poisson, quand il prend le leurre, quand il le met en bouche, il a tendance à le garder un peu plus longtemps, ce qui permet aux pêcheurs d'avoir un peu plus de temps à son tour pour le ferrer. Donc ça, c'est la première famille de leurres, les leurres souples. Ensuite, il existe tout un banal de leurres qu'on peut utiliser ou à la surface ou un petit peu sous l'eau, ce genre-là. Donc leurre bruyant, une hélice, ça s'appelle un buzère, ça marche également pour d'autres poissons, mais c'est très redoutable pour le brochet. Poisson à hélice, également leurre de surface. Bien entendu, on n'oubliera pas les cuillères ondulantes, qui restent toujours d'actualité, même si c'est des leurres anciens. Ça fonctionne toujours, toujours vérifier l'armement, mettre des bons triples, quelquefois il faut même les changer par rapport à ce qu'on trouve directement dans le commerce. Alors là, dans cette boîte, c'est un petit peu particulier, c'est toute une gamme de gros leurres, comme vous pouvez observer, c'est vraiment des leurres importants. Ce sont des leurres en bois qui viennent d'Angleterre, qui sont utilisées pour la pêche du brochet et qui fonctionnent dans tous les lacs. Dans tous les lacs d'Europe, on peut prendre du poisson comme ça. En rivière, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais en plein d'eau, ils vont tous fonctionner. Alors là, nous avons un poisson nageur un petit peu particulier, d'un concept différent, c'est-à-dire une partie rigide et une partie souple. Un poisson nageur qu'on peut faire pêcher pratiquement jusqu'à 4 mètres de profondeur. Un autre leurre en bois, d'un concept un petit peu différent, puisque celui-ci est articulé, de taille relativement conséquente également, mais qui a la particularité, au niveau de l'animation, de faire pratiquement un tour complet. On a l'impression que le devant, on regarde le derrière. Alors ceci, ça fonctionne en faisant des grandes tirées sur la canne et des arrêts. Un leurre qui pêche jusqu'à 3 mètres 50 de profondeur. Alors poissons articulés, poissons nageurs un petit peu particuliers, on n'a pas trop l'habitude de les utiliser chez nous. Par contre, beaucoup utilisés en Angleterre, en Irlande, dans la Baltique également. Des poissons nageurs qui sont à utiliser très lentement, qu'on arrive à faire bouger sur place. On a même l'impression qu'ils regardent derrière pour voir si le brochet le suit. Donc une animation très lente, des tirées également. C'est des poissons nageurs qui pêchent à des profondeurs de 2 mètres, 2 mètres 50. On a pris du poisson sur ce séjour. Malheureusement, on n'a pas pu, et on ne pourra pas vous les montrer, mais les poissons étaient réceptifs là-dessus, à utiliser le matin de bonne heure ou le soir tard, quand les brochers sont en activité. L'animation du jig pour la pêche du brochet ressemble énormément à l'animation du jig pour la pêche du black. Elle est tout à fait comparable, puisqu'on rencontre des poissons qui sont très méfiants. Le jig va être manœuvré au ras du fond, avec une animation relativement lente, par contre avec peut-être des posés sur le fond un peu plus courts, puisque quand même le brochet est censé attaquer. Donc on va le laisser se poser, mais pas très longtemps, et faire des tirées relativement parallèles au fond, de façon à ce qu'on aille vers le brochet plutôt que lui aille vers le leur, puisque la pêche étant délicate, les poissons n'attaquent pas. C'est plus par agressivité que pour s'alimenter. Donc une animation très lente. Le montage de l'écrevisse qui, sur ce lac et dans de nombreux cas, fait partie de l'alimentation, enfin l'écrevisse faisant partie de l'alimentation principale du brochet, va être un petit peu différente. Donc on va faire un montage de texan, ce qui va avoir pour but, à un moment donné, sur des petites tirées, de libérer l'écrevisse, donc de détacher le plomb et d'avoir une écrevisse qui est libre, qui va être un peu plus mobile. Également, d'étirer parallèle au fond, sans faire des arrêts trop longs. On va décoller 50 cm, 80 cm, reposer, dès qu'on est en contact avec le sol, on réanime lentement. Le drop shot, je vais moi personnellement le comparer un petit peu à la pêche à la verticale. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs ce que c'était, la pêche à la verticale, mais la pêche du drop shot, je crois, a commencé à la maîtriser un petit peu. Le système consiste à mettre le plomb sur le fond et animer l'écrevisse, ou l'imitation des crevisses, comme vous voyez sur le montage, de haut en bas. Ça permet d'avoir un leurre souple par 10 mètres de fond, puisqu'on a pêché par 10 mètres de fond, ou on va pêcher par 10 mètres de fond, mais sans plomb. C'est-à-dire que sur 50 cm, voire 60 cm, on peut animer ce leurre verticalement, de droite à gauche, sans bouger le plomb. Ce leurre est entièrement souple, on le rend vivant, et c'est une efficacité redoutable. L'animation du shad, ou l'équivalent du shad, bon là en l'occurrence c'est un shad de couleur, va être sensiblement identique, toujours des tirées, des tirées assez longues, mais pas verticales, c'est-à-dire toujours parallèles au fond. Les poissons n'étant pas chasseurs, les poissons n'étant difficiles, il faut absolument que le leurre aille vers le poisson, donc il ne faut pas qu'il lui échappe. Donc des tirées très lentes, très près du fond, sans amplitude. Il existe différents bas de lignes acier, qui sont indispensables bien sûr pour en mettre devant nos leurres quand on pêche le brochet. Un fil d'acier très fin aujourd'hui, plusieurs brins, 7 brins, 14 brins, 19 brins. Il existe également des tresses à cirer. Alors là on perd un petit peu en finesse, ce sont des tresses qui sont un peu plus grosses de diamètre, mais qui par contre sont très très souples. A savoir que pour le montage c'est très simple, on le noue comme on noue le nylon, de la même façon. Aujourd'hui c'est plus compliqué pour faire des bas de lignes. On fera un bas de lignes d'une trentaine de centimètres, voire 40, mais une trentaine de centimètres c'est largement suffisant. Bien entendu il sera indispensable d'avoir une pince, puisque ce sont des tresses à cirer, pour les couper une pince sera indispensable. Alors au niveau des cannes, puisque nous pêchons en bateau, nous avons besoin de cannes relativement courtes, entre 1 mètre 80, 2 mètres, 2 mètres 10. Il existe deux types de cannes, la canne spinning, comme nous avons ici, avec donc un moulinet spinning, qui là en l'occurrence est monté avec de la tresse. Voilà, c'est un filament maintenant qui est connu, c'est pas un monofilament, c'est une tresse. Donc ça nous permet d'avoir une résistance relativement importante, tout en ayant un fil très fin. Le deuxième principe de canne à pêche pour pêcher le brochet en bateau, le casting. Aujourd'hui ça reste vraiment d'actualité, ça a la particularité d'avoir un équilibre, une longueur qui est parfaite. On a des moulinets qui sont d'excellente qualité. Un petit apprentissage au niveau du lancé, mais c'est vraiment sympa. Donc des cannes, au niveau longueur également, 1 mètre 80, 2 mètres maximum. Puissance moyenne, il y a des termes anglais qu'on ne citera pas, c'est plus simple. Votre détaillant sera certainement habilité à vous conseiller. Par contre sur du tournant, moi je préfère monter du nylon, donc en l'occurrence un nylon de 28 ou 30 centièmes, ce qui est parfait pour la pêche du brochet. Conviendra et fera un équilibre et un ensemble parfait. Les différents postes à brocher sur un plan d'eau ou sur une rivière sont liés en première partie à tout ce qui peut être immergé, tous les obstacles immergés, les arbres bien sûr, d'excellents postes. Toutes les maisons démolies, des murs, des bâtisses, des dessins de tuyaux, tout ça, c'est des postes à brocher. Il y a également des endroits où on ne trouve pas ceci, mais par contre on trouve des pointes rocheuses. Donc là, c'est les rochers qui font les obstacles, ça c'est également des bons postes à brocher. Ça peut être des herbiers, ça peut être des descentes de plage en pente douce, où là, le matin de bonne heure ou le soir tard, les brochers viennent chasser. Tous ces postes-là sont à prospecter avec différents leurres qui vont à leur tour pêcher plus ou moins profond par rapport aux obstacles. On va voir le moindre petit gratouille. Fin du tang. Très bien. Pas un gros poisson. Quand même. Plus profond. Il pousse sur le côté. Tu l'attrapes, tu l'attrapes. Toujours au fond. Je vais le prendre. Voilà, c'est bien. Salut. Il en revoit. Il redescend. Le poisson. C'est vraiment... C'est la grosse différence. Voilà l'utilisation de la canne de casting. Une petite canne relativement courte, avec une action très parabolique, qui permet de ressentir toutes les secousses et tous les à-coups du poisson. Il est pris juste sur le côté. On va prendre un peu de temps pour l'assurer. et on va prendre un peu de temps pour l'assurer. On va prendre un peu de temps pour l'assurer. On va prendre un peu de temps pour l'assurer. Mais c'est vraiment, on va essayer de décrocher. Voilà pour l'autre. Allez, à l'eau. On n'est pas en profond, le problème c'est... Voilà ! La pêche sous l'eau au leurre souple a été finalement la plus efficace, puisque après avoir essayé des leurres de surface et des leurres de miots, on doit reconnaître que ça n'a pas trop fonctionné si ce n'est des petits brochetons. Donc tout ça c'est lié aux conditions climatiques. Il faut savoir qu'on peut retrouver les mêmes conditions climatiques que sur n'importe quel plan d'eau. Donc à partir du moment où ciel bleu, pas de vent, pas de nuages, cherchez les brochets plutôt au fond, en pêchant très lentement, et vous verrez, ça donnera des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...